C'était en diablotin, il n'y avait pas beaucoup de maillots les plus petits. Donc aller en diablotin, minime, quand on a commencé à monter, c'était toujours le seul maillot S. C'était toujours le 15 ou le 31. Je suis parti sur le 15 parce que c'est aussi mon jour de naissance. Les objectifs, je vais dire, au début de saison étaient de faire mieux que la saison précédente. Maintenant, je pense qu'à la trêve, ils ont changé. Maintenant, c'est clairement le maintien, donc on va essayer de se maintenir le plus vite possible. Renseur sans hésitation. Collectivement, individuellement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de faille dans ce groupe. Ils sont clairement prêts pour remonter en P1 pour faire l'ascenseur. Chez eux, on encaisse à la dernière minute, mais bon, je pense qu'ils ont touché trois fois le montant, donc ça aurait été un beau petit vol d'arriver à accrocher un match nul. Maintenant, on était déçu fatalement après le match, mais bon, ils méritent en tout cas leur victoire sur l'ensemble du match. Donc, il y a fatalement Steneff. Je vois Jumet, je vois Courcel et Etouin qui a une équipe très solide. Ça va se jouer entre les quatre derniers. Maintenant, j'espère fatalement qu'on arrivera à sauver. Ça va se jouer entre la jeune Esture, Grou, il y a Franchapelle et nous. Et à mon avis, ça va se jouer entre ces quatre équipes-là. Fatalement, j'espère qu'on arrivera à sauver en fin de saison. Je vais essayer d'en citer un par ligne. Dans les attaquants, je vais citer Dossogn ou Nabil Rossi, très très fort. Sinon, dans les deux milieux de Jumet, avec Ofra et Sébastien Muray, très très fort aussi. Et défensivement, je vais citer le gardien de Franchapelle contre Tenou qui a fait un très très gros match, ou l'ovigne de Gilly. Il ne joue pas beaucoup de matchs parce qu'il a souvent des poules de pointe, mais Scalizi, chaque fois qu'il preste, c'est toujours propre, c'est toujours correct. Donc, je veux dire Scalizi. Quand il joue, on sait qu'il va prester. Il n'y a pas vraiment de leader. Je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui savent gueuler quand il faut. Et je pense à ceux qui ont un peu plus d'expérience et ceux qui sont là depuis quelques années, qui ont pas mal de matchs en P2. Il y a Lomento, il y a Francote, il y a Jurado, il y a Boisson. Il y a pas mal de gars qui savent gueuler. Maintenant, je ne pense pas qu'il y a un véritable leader qui arrive vraiment à attirer l'équipe à tous les matchs vers le haut. Mais heureusement qu'on est une équipe assez solidaire à ce niveau-là. Il y a un DJ attitré, Scalizi, qui généralement se débrouille pas mal. Il apporte son bafle et nous fait rêver les dimanches et les jeudis. Et ça passe de musique, plus de rap, pas d'amso. Où ça passe parfois de brassin. J'ai entendu que pas mal d'équipes l'écoutent aussi dans les vestiaires. Sinon, il y a aussi du Lolita. Ça, c'est uniquement pour les victoires. Mais pour le moment, cette année, on n'a pas encore su l'entendre souvent. Mais généralement, c'est Lolita en cas de victoire. Moi, je m'appelle Lolita. Moi, je m'appelle Lolita. Il y en a un. Il va pas aimer que je le cite, mais c'est Steven Solfrini. Tous les dimanches, il va assister pour avoir sa petite étoile dans la gazette. Quand il les a, il les mérite. Très, très bon joueur, heureusement. Il y a Joe Russo qui vient de se marier. À mon avis, qui est mis en laisse. Il a séché. Il ne peut plus trop sortir. Mais sinon, sur le côté radin, je vais les excuser parce qu'ils sont encore étudiants. Mais c'est vrai qu'il y a les frères Boussime qui sont généralement partis très, très vite. Il y en a quelques-uns. Il y en a qui sont généralement plus calmes, mais qui restent quand même. Ils sont généralement plus calmes. Il y a Madame à côté. Il y a Francote, il y a Lomento. Après, il y en a plusieurs qui, une fois qu'ils s'y mettent, pour arriver à aller faire déloger de la buvette, il faut se lever tôt. Il y a Lurkin, les frères de Fortunato, Verdebou. Verdebou, celui-là, une fois qu'il commence, on l'arrête plus. Donc, il faut se méfier à ce niveau-là. Verdebou, il commence à travailler à 16h. Généralement, le lundi, il n'est pas pressé de partir le dimanche soir. Je veux dire, Gerpin, on a beaucoup d'amis en commun. Je pense que tout le monde dans l'équipe adverse connaît ceux de notre équipe. C'est généralement un plaisir de jouer contre eux. Il y a un pari à rappeler à Zorzan. Je pense qu'il le sait. On va arriver en ombre à Gerpin pour le match retour. Vu qu'on a une buvette offerte de sa part, maintenant, si je devais le lancer à Paris, je le lancerais à Mathias Rossi, qui joue aussi à Gerpin. J'ai entendu parler qu'avec ses coéquipiers, il a eu des petits problèmes de l'asset cette semaine. Il a dû sortir du match, parce qu'il n'avait pas de deuxième paire de chaussures. Alors, en tout cas, je lui lance le pari. Je lui promets que s'il arrive à enchaîner trois titularisations, je lui acheterai une seconde paire de chaussures.